Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinéma 4D Aujourd'hui un tutoriel sur la modélisation On va modéliser une maison champignon Quelque chose d'assez simple En fait ça va être accessible à tous les débutants On va pas entrer beaucoup dans les détails En fait on va faire surtout la forme Le trou pour la porte, le trou pour la fenêtre Une petite cheminée On fera pas les textures parce que c'est juste des couleurs Et puis ce sera bon, oui je pense Donc comment on va faire ça ? Alors, comme je l'ai dit, c'est accessible à tous les débutants Pour faire ça plus pratique De manière plus pratique je vais passer ici Dans l'interface de modélisation Si vous avez pas cette interface Si vous savez pas comment l'obtenir Je vous conseille d'aller voir le tutoriel que j'avais fait Qui s'intitule Préparation de l'interface de modeling Où j'explique justement comment paramétrer cette interface Comment l'avoir, etc. Elle est plus pratique parce qu'ici il n'y a pas les matériaux Il n'y a pas la ligne dedans Qui servent pas quand on modélise Et à la place on a ici des raccourcis Pour toutes les fonctions de modélisation Qui sont elles très pratiques Donc notre maison de champignons Comment on va la faire ? En fait elle va se composer de 3 parties Alors il y a la toiture Typique des champignons Il y a la forme des murs Très rond Un peu cylindrique Mais un peu bombé Et puis on va ajouter une cheminée Qui dépassera du toit Et qui donnera un petit truc en plus Donc ce qu'on va faire On va commencer par les murs On pourrait faire ça de plusieurs façons différentes On pourrait partir d'un cylindre Et puis le déformer Ici je vais simplement utiliser une révolution NURBS Alors tout ce que je vais utiliser dans ce tutoriel Généralement vous connaissez déjà C'est à dire qu'il n'y a rien de vraiment nouveau C'est juste de la mise en pratique Donc je vais passer ici dans la vue de droite Comme ça Je vais zoomer un petit peu en arrière Pour avoir de la place Ici la ligne bleue L'axe Z C'est le sol C'est le niveau du sol Et la ligne verte C'est le centre de la vue De la scène C'est l'axe Y Donc je me sers de ça en fait pour me repérer Je vais faire ici un petit tarcle de cercle En spleen Qui va en fait définir le profil de notre mur Donc ici je prends une forme linéaire Parce que c'est plus pratique de travailler avec les spleen linéaires Et je vais simplement faire un clic ici Un clic ici Et un clic ici A peu près C'est un peu au pif Voilà Ensuite je prends l'outil de sélection normale Je clique dans le vide J'ai mes 3 points C'est une spleen Mais c'est une spleen linéaire Donc je vais mettre la souris dans cette vue là Je vais faire un CTRL A pour sélectionner les 3 points Clique droit Interpolation légère Ca permet en fait de transformer ma spleen linéaire en courbe Donc maintenant j'ai une courbe Ici on voit les tangentes des points On peut les retoucher Il suffit pour ça de passer ici En outil de déplacement Et on peut déplacer en fait Les points des tangentes Donc je vais le faire ici Déplacer un peu ce point comme ça Ce point comme ça On va réduire un petit peu les tangentes aussi Pour simplifier le travail de l'hypernose Par la suite Et ce point là Je vais simplement le ramener un petit peu comme ça A l'intérieur De manière à avoir une courbe ici Qui soit assez belle Là Ca me semble pas mal Je prends ici ensuite L'outil L'élément Révolution NURBS Qui permet de faire toutes les formes arrondies A partir d'un profil Toutes les formes qui tournent autour d'un axe central L'axe central c'est l'axe Y Donc la spleen ici Je vais simplement la mettre Enfant de la Révolution NURBS Voilà Ce qu'il me donne Dans la vue 3D Ceci Alors je vais afficher le maillage Et on va voir que ça va pas Affichage Ombrage de Gourou plus Ligne On voit que ça va pas Parce qu'en fait On a pas un maillage régulier Donc c'est bien Pour nombreux cas Mais ici C'est pas ce qu'on veut On va avoir besoin justement D'un maillage très basique Très simple Donc je vais sélectionner ma spleen Ici Interpellation Je vais mettre naturel Ce qui me permet d'avoir des segments Placés un peu plus équitablement Même si c'est pas encore ça Mais c'est un petit peu mieux Et ici Point intermédiaire Je vais descendre ça à 1 Donc au minimum 1 Comme on va faire Je vais mettre une fenêtre Et une porte là-dedans Enfin je vais faire des trous dedans J'ai besoin quand même D'un minimum de maillage Je veux pas avoir à rajouter du maillage Par la suite Donc je m'arrange Pour penser déjà Comment je vais faire des trous Ici Deux segments Deux polygones Pour faire une fenêtre Ce n'est pas assez Donc je vais augmenter les points intermédiaires Voilà Ce qui me permet ici D'avoir quelque chose d'un peu mieux Ici Si j'ai 1, 2, 3, 4 polygones Ce sera parfait Pour faire un trou Pour une fenêtre Et pour une porte Je prendrais simplement Une suite de polygones Comme ça Donc c'est parfait Là C'est bien C'est bien Je vais transformer ça En objet éditable En objet polygonal Pour lui donner une épaisseur Parce que ici C'est juste une révolution nerves Avec une spin dedans Donc quand je suis vraiment sûr Que ma forme est bien Quand je suis satisfait De la forme Que je sais que je n'y touche plus Je sélectionne la révolution nerves Et j'appuie sur la touche C Pour la transformer En objet éditable Touche C Voilà Donc ici Maintenant Je n'ai plus une révolution nerves Avec une spin Mais un objet polygonal Comme ça Il me faut une épaisseur Parce que ce sont des murs Et puis comme je vais faire Des trous dedans Il faut quand même Qu'il y a une épaisseur Donc je vais Passer ici En mode Polygone Je sélectionne Ma révolution nerves Que je vais appeler d'ailleurs Mur Voilà Je fais un CTRL A Pour sélectionner Tous les polygones Et je vais faire une extrusion Avec la touche D Touche D Alors cette icône là C'est la même Ça me prend l'outil d'extrusion Je vois en jaune Les normales Qui pointent vers l'extérieur Et en bleu C'est les qui pointent vers l'intérieur Ici Dans les paramètres d'extrusion Je vais augmenter l'angle maximum A 91 91 Afin d'éviter d'avoir des problèmes Sur les angles Et ici Chose très importante Je coche couvercle Parce que je vais faire une épaisseur Donc il faut que Ça ajoute des polygones Et que ça ne les déplace pas simplement Donc je vais zoomer un peu dessus Donc j'ai mis 91 J'ai coché Je fais un clic Et je déplace De manière à obtenir Une épaisseur On va faire un truc comme ça Je relâche C'est parfait Et Je sélectionne tout Je reprends l'outil d'extrusion Touche D Et chose importante Je vais décocher ici couvercle Pour pas oublier Qu'il était que Pour pas le Faire l'erreur De l'utiliser avec couvercle coché Quand je n'ai pas besoin Parce que c'est bien De prendre le réflexe De décocher cette icône Après l'avoir utilisé Ça évite de se retrouver Avec des bugs Ou des problèmes par la suite Ensuite Ici on a un biseau Alors sur le haut C'est pas très gênant Mais sur le bas Ici Ça va l'être Donc je vais Remodifier ici Le bas C'est à dire qu'il y a une boucle Que je vais remettre au niveau du sol Je prends le mode arrête Je sélectionne l'objet mur UL Pour prendre l'outil de sélection par boucle Vous voyez je peux sélectionner des boucles On va sélectionner cette boucle là Voilà Je la sélectionne Et je vais simplement ici La remettre Au même niveau Au même niveau Que le bas des murs Donc outil de déplacement Je vais simplement la faire redescendre A ce niveau là Voilà C'est de l'à peu près C'est pas bien gênant On travaille pas non plus Sur un truc super précis C'est juste une maison de champignons Ici je pourrais faire la même chose Pour le haut Je pourrais remonter un petit peu Est-ce que c'est utile ? Non Non Franchement non Parce que ça ne vous gênera pas par la suite Là j'ai les murs de fait Je vais faire la toiture Donc je vais simplement Je vais simplement repasser ici Dans la vue de droite Faire un zoom arrière Et on va tracer en fait ici Alors je vais essayer quand même Pas de mettre trop loin Voilà Tracer ici la forme de la toiture Pour l'utiliser dans une révolution nerd Et obtenir donc la forme du champignon Là encore Là encore Pour faire le tracer Je vais reprendre une spline linéaire Parce que c'est beaucoup plus simple à tracer Donc je vais mettre à peu près A peu près ici C'est à dire J'imagine à peu près la hauteur du mur La hauteur du mur une deuxième fois Et un petit peu plus haut peut-être Donc à peu près ici Je fais un clic Pour faire un point Je vais me déplacer un peu ici Je vais faire un autre clic Deuxième point Je vais faire encore un point A peu près par là A peu près ici Et puis là il me faut une sorte de boucle Donc on va faire un truc comme ça Comme ça Comme ça Et je reviens ici Sur l'intérieur Comme ça Voilà Je désélectionne tout Je désélectionne tout Je vais faire un Un clic Un contrôle A Pour sélectionner tous les points Clic droit Interpellation légère Pour transformer tout ça en courbe Voilà Et puis on peut toujours Avec l'outil de sélection Venir replacer les points Comme on veut Comme ça Ici J'aimerais bien que ça aille un petit peu plus sur l'extérieur Comme ça Dans ce point là aussi Un peu plus bas Celui là peut-être un peu plus à l'intérieur Celui là un peu plus vers le haut Il ne faut pas hésiter à retravailler les points comme vous voulez Ici Je vais sélectionner ce point là Et je regarde un petit peu Sa tangente Chose importante Il faut qu'il soit pile sur l'axe Y Donc ici Quand je le sélectionne Ici dans ses positions On voit qu'il est à 3000 de hauteur Et quelques On met à 3000 piles Tiens pour Voilà Et ici en Z On voit qu'il est à moins 0, et quelques Donc il n'est pas pile dessus Je vais mettre Donc ici 0 Je mets 0 et je fais entrer Ensuite ici La tangente Je prends l'outil de déplacement C'est important parce que sinon on ne peut pas déplacer les tangentes L'outil de déplacement Et je vais remettre la tangente ici correctement Je la mets à peu près à l'horizontale Voilà C'est pas trop mal Petit zoom arrière Là dessus Dans cette vue là Oui Et donc ici J'ajoute Un élément Révolution Herbs Et je mets la spleen à l'intérieur On obtient donc la toiture de la maison champignon Là encore D'ailleurs On a un maillage Qui est Pas comme on aurait Il n'est pas assez simplifié Qui est trop dense à certains endroits C'est l'interpellation de la spleen Donc ici Je sélectionne la spleen Interpellation Ici je mets Naturel Encore une fois Et ici je vais diminuer ça A 1 Ce qui suffit largement Dans notre cas Je regarde à peu près comment c'est fait On peut peut-être Ici arranger les choses Alors on peut toujours retoucher Tant que je n'ai pas transformé Ça en objet polygonal Je peux toujours revenir sur la spleen Ici Voilà Et retoucher les points C'est à dire que C'est ça Je prends le mode Je sélectionne les points Je peux sélectionner Des points Et les déplacer comme je veux Voilà Ce point là Le ramener comme ça Ici on va le voir On a un point ici Comme ça Voyons ce qu'on a d'autre On a un point ici Comme ça Ça c'est déjà beaucoup mieux C'est pas parfait Mais c'est mieux On peut toujours retoucher un petit peu après Par la suite De toute façon Cette toiture Là Je suis content de la forme Je sélectionne la révolution nerve J'appuie sur la touche C Pour le transformer en objet polygonal Alors Chose avant Que je vais faire Révolution nerve ici Dans couvercle Je mets sans couvercle Sans couvercle Parfait Et ensuite donc j'appuie sur la touche C Ça transforme donc ça en objet polygonal Je vais Casser un peu la régularité Ici du contour Alors pour ça je pourrais utiliser l'outil aimant Qui est ici Touche le raccourci I Non M I Si je me trompe pas C'est pas ce que je vais utiliser Je vais prendre plus simple Je vais prendre ici L'outil de déplacement Je vais dans Euh Sélection progressive Ici dans ces propriétés Je coche Activer La sélection progressive Et là si je sélectionne un point Je suis en mode point Si je sélectionne un point On voit que ça sélectionne une petite zone jaune autour En fait ça fait le point Plus un petit peu la zone qui est autour Donc cette zone là je vais l'étendre Ici dans rayon Je vais augmenter ça Je mets au maximum ici Alors après ça dépend de la La dimension de votre scène Euh Vous vous arrangez de manière à voir ce que ça Ça sélectionne juste ce que vous avez besoin Vous pouvez réduire un petit peu s'il faut Donc ici 1000 Euh Ce qui me permet en fait de sélectionner plusieurs points à la fois De déplacer plusieurs points à la fois De manière progressive Donc là ensuite je vais sélectionner par exemple ce point là Et je vais simplement le baisser un petit peu Je vais laisser un petit peu de place ici Et je vais sélectionner un autre point Alors on va prendre ce point là Voilà Et je vais le baisser un petit peu Afin d'avoir ici vous voyez des ondulations Que certains points soient plus hauts D'autres plus bas Euh Je vais laisser un peu de place Je sélectionne ce point là Je le baisse un peu Voilà On tourne encore un peu Je laisse un peu de place Je sélectionne un point Je le descends Et je vais faire comme ça pour tout le tour Euh Ce point là Comme ça Il ne faut pas forcément que ça soit régulier Il faut justement qu'au contraire Ça ne soit pas régulier Ça ait plus l'impression de quelque chose de naturel Donc plutôt descendre celui là je pense Voilà Un petit zoom arrière Je ne sais pas ce que ça donne Et après on revient à peu près Sur les autres points Donc on va peut-être baisser un peu aussi celui là Voilà Et donc là j'ai quelque chose qui n'est pas régulier C'est très bien Donc euh Quand je mets ça dans un hyperneur On ajoute un hyperneur dans la scène Ces deux éléments là On va les grouper avec Alternate G Et c'est ce neutre groupé Que je vais rappeler Je vais appeler géométrie Parce que c'est la géométrie de ma scène Et ça je vais l'appeler toiture Ouais toi C'est très bien La géométrie ici Je la mets en fente l'hypernose L'hypernose ici Je vais le réduire ici Subdivisions rendues Je vais mettre 2 seulement Je pense que ça suffira 2, 2 Voilà Ça me fait un truc un petit peu mieux On peut retoucher en fait les autres points forcément Toujours Disactiver ça Je reprends le toit Outils de déplacement toujours Je peux tout à fait sélectionner des points Et Et les déplacer un petit peu comme je veux Sur l'intérieur Remonter des points Bref on peut travailler la forme comme on veut C'est pas un problème Voilà De casser en fait la régularité De la toiture Parce que la révolution Nord nous a fait un truc très lisse Très rond Mais c'est pas forcément ce qu'on a besoin Donc voilà Ici c'est parfait Je sélectionne tout Oui c'est pas mal C'est pas mal Ça ira Chose importante Ici L'outil de déplacement Je vais désactiver La sélection progressive Pour pas faire l'erreur par la suite De l'avoir d'activé Donc ici On commence à avoir beaucoup de polygones Enfin beaucoup de polygones Pour travailler Donc pour l'hypernose Ca reste correct Ca va Il y en a un paquet Mais ça sera très lisse Donc ici je vais simplement Mettre Isoline Ce qui me permet de simplifier en fait Le maillage Dans la vue seulement Je sais combien j'ai La densité de mon maillage Mais ici Ca me permettra d'avoir quelque chose De plus simple à gérer Maintenant ce que l'on va faire C'est que l'on va faire Une petite cheminée sur le côté Et puis après On fera les trous Pour la fenêtre Et la porte Donc on va maintenant Faire une petite cheminée Sur le côté Un truc tout basique Tout simple Pour cette petite cheminée On va simplement utiliser Un cube Un cube qu'on va déformer Et puis Il sera arrondi avec l'hypernose Donc je vais ajouter Un cube dans la scène Donc là il est à l'intérieur On ne le voit pas Je vais lui donner une hauteur Alors je me passe en bonne modèle Je vais cliquer sur le petit poignet ici L'allonger Et je vais lui donner la bonne hauteur Là je l'ai fait vraiment trop grand Il faut en fait Je vais le décaler sur l'extérieur Enfin de le voir Voilà Il faut en fait qu'il n'atteigne pas Le haut de la toiture Pour que ça ne soit pas trop moche Pas trop massif C'est juste un détail Un petit ajout Donc là Ça me semble bien Je vais mettre un truc rond Je vais mettre 2600 2600 Voilà Au niveau de son épaisseur Alors ici je vais mettre 260 Par 260 Alors là j'utilise des valeurs Mais forcément vous prenez des valeurs Qui correspondent En fonction des dimensions de votre scène Prenez pas exactement les mêmes que moi Bêtement Là je prends ça Parce que ça colle bien Avec la taille que j'ai fait Si vous avez fait un truc plus petit Ces valeurs là n'iront pas forcément Donc là c'est bon Ici En Y Sur l'axe en vert Je vais faire plusieurs coupes Plusieurs coupes Il me faut en fait On va dire 3 coupes Donc ici segment Il faut que je mette 4 Alors ici je vois pas les coupes Parce que je suis en isoline Donc je vais repasser temporairement En fil de fer Je vais désactiver les planos Voilà Ça me perturbe vraiment Donc j'ai 1, 2, 3 coupes d'ajoutés Parce que ici j'ai mis segment 4 C'est à dire 1 segment 2 segments 3 segments 4 segments Je vais rendre ça à l'étable Avec la touche C Ou alors avec cette icône Et ensuite je vais déplacer mes coupes De manière à obtenir en fait La forme de la cheminée Que je veux Donc euh UL Je passe ici en mode Arrête Et ensuite UL Pour prendre l'outil de sélection Par deux boucles Je vais sélectionner cette boucle là Voilà Et je vais la déplacer Avec l'outil de déplacement Donc touche E Comme E Comme emplacement Vous lancez cette icône C'est pareil Et je vais la déplacer en bas Tout en bas Voilà Je prends la boucle au dessus UL Celle là Et je vais la déplacer Touche E Un petit peu plus bas Voilà On va dire à peu près A peu près là Un petit peu plus bas peut-être Ici UL La boucle du dessus Touche E En placement Je la déplace à peu près ici Voilà Ouais c'est pas mal On va voir ce que ça donne Je désectionne tout Je passe ici en mode Polygone UL toujours pour les sections de boucles Je vais prendre cette boucle là Touche T Comme transformation C'est à dire la mise à l'échelle Cette icône là Touche T Et je vais simplement Agrandir en fait Cette boucle là Sur l'axe X Ici Donc je l'agrandis comme ça Suffisamment On va dire Comme 270 Voilà Comme ça C'est parfait Et donc Là je m'assume une bifette Ici on va ajouter juste un petit truc en haut Au sommet Donc je me mets à peu près Comme ça Ici toujours Mode Polygone Pour le sommet De la cheminée On va faire une coupe Donc touche K Outil couteau Je le fasse bien Touche K Outil couteau Ici en mode boucle Et je vais me placer à peu près Ici Et faire un clic Pour faire une boucle Voilà Ensuite je vais passer Ensuite je vais passer ici Toujours en mode Polygone Ul Pour sélectionner cette boucle Et je vais faire une extrusion Donc touche D Ici couvercle est bien décoché C'est important 91 degrés C'est assez bon Et je vais simplement faire un clic déplacé Pour avoir en fait une petite Peut-être de cheminée Comme ça Si ici c'est pas 91 degrés Je vais vous montrer ce que ça donne Si c'était 89 On aurait ceci Le fait de mettre plus de 90 degrés Fait que ces beurts là Ce sont rattachés Donc 90 91 pour être sûr Donc là Je clique dans le vide Pour tout déselectionner On a La cheminée qui est faite On va simplement Mettre ça dans l'hyperneurbs Et on va voir que ça va tout arrondir Ca va pas être beau du tout Donc je mets ça dans l'hyperneurbs Sur réactive l'hyperneurbs Là on a un truc qui est pas beau du tout C'est tout arrondi Pour éviter ça On va simplement rajouter des coupes au couteau Afin de durcir en fait Toutes les parties qui ont besoin de l'être Donc je désactive l'hyperneurbs Temporairement En mode Ici Polygone toujours Touche K Toujours en mode boucle Je désélectionne bien tout Alors Je désélectionne bien tout Si j'y arrive Voilà Touche K Outil couteau Toujours en mode boucle On va avoir besoin de mettre une coupe Comme ça Une coupe Comme ça Une Comme ça Et une Comme ça C'est le minimum Ensuite une Ici Une ici Et une ici Au moins Donc on va faire ça Et on va activer l'hyperneurbs Pour voir ce que ça donne en même temps Donc j'active l'hyperneurbs Et je vais ajouter mes coupes Donc Pas besoin de les faire au millimètre près Ici On ne travaille pas sur quelque chose de très Très technique Donc je vais faire une coupe ici Là Une coupe ici Une coupe ici en dessous Je vais mettre comme ça Ici Ensuite Une coupe Comme ça Une coupe Comme ça Une ici Comme ça Et une ici Comme ça Voilà Comme ça je retrouve en fait une forme très carrée Mais quand même un peu arrondie Ce qui est pas mal Un petit zoom arrière On va repositionner ça Correctement en mode modèle Alors Ici Si l'arrondie Là vous plaît pas Vous pouvez aussi rajouter des coupes Pour retrouver en forme des formes un peu plus carrées Ici moi j'aimais bien Je vais repasser en mode ici Isoline Ce cube Que je vais appeler cheminée Je vais venir le repositionner correctement Alors je vais m'arranger pour qu'il soit collé Comme ça Dans la maison Et qu'ici on voyait pas le mur extérieur On voyait bien la cheminée C'est à dire que Si je fais ça c'est pas bon Parce que là on voit le mur Là c'est bon C'est à dire que ça dépasse juste assez Et puis ici ça traverse bien la toiture C'est parfait Donc là on a notre petite cheminée de fait On pourrait la faire mieux forcément Je vais maintenant faire la fenêtre La fenêtre alors il faut que je la place correctement Si je veux faire une vue à peu près comme ça Il faudrait qu'elle soit ici On va dire qu'ici ça va être bien Donc je prends d'ici mur Voilà En mode polygone Et je vais simplement maintenant tracer Le trou de la fenêtre C'est à dire que je vais faire en fait le trou Juste à cet endroit là De manière à avoir une petite fenêtre arrondie Pour faire ça proprement Je vais désactiver l'hypernord Afin de bien avoir le maillage Je vais retirer la toiture temporairement Je vais la cacher En mettant cette petite pastille en rouge Donc comme ça je vois Le mur intérieur et extérieur Donc j'avais dit que je la placerais Je la placerais ici Donc je vais sélectionner ces 4 polygones Et je vais aussi sélectionner les 4 polygones à l'intérieur Qui correspondent aux mêmes Donc pour le voir ça plus proprement Plus simplement je sélectionne l'objet mur Et ici d'en bas je vais cocher rayon X Ce qui permet de voir à travers les objets Voilà, ce qui me permet ensuite de regarder à l'intérieur Et de sélectionner les mêmes polygones Comme ça, parfait Donc là j'ai 4 polygones intérieurs, 4 polygones extérieurs Je vais faire une petite extrusion interne Afin d'avoir une petite bordure C'est important, ça permet d'éviter d'avoir un truc trop arrondi Tout moche Ça permettra d'avoir un truc un peu arrondi quand même Très arrondi, très joué, très plastique Mais plus joli quand même Donc je vais, ça c'est sélectionné J'appuie sur la touche I Pour prendre l'outil d'extrusion interne Vous l'avez aussi ici Ici Extrusion interne, des éléments sélectionnés Touche de raccourci MW Ou alors I Les deux fonctionnent Donc moi j'utilise la touche I Et je fais simplement un clic déplacé Comme ça pour avoir en fait ici Une petite bordure Je la fais suffisamment grande Comme ça vous voyez Il y a une petite bordure ici Tout autour Et une fois que c'est fait Je vais simplement utiliser l'outil ponter Pour relier en fait ces faces Et les effacer en même temps Alors l'outil ponter, ça a toujours raccourci C'est B B comme bridge Qui veut dire pont en anglais Et l'icône est ici Créer un pont entre deux objets Donc touche B Et je prends ici C'est pour ça que j'ai mis le truc en rayon X Je prends ici Le coin Des 4 polygones de l'arrière Je clique Et je les relie au coin des 4 polygones de l'avant Et je relâche Et vous voyez ça fait en fait un trou Ça fait un trou, ça relie en fait les faces qu'on avait sélectionnées Si je remets l'hypernerve On peut voir que maintenant ça fait un rond Comme ça, un trou bien propre Dans notre petite maison champignon Donc on a une fenêtre de fête Alors je ne ferai pas la partie en bois qu'on peut poser dessus Je vous laisse le faire, c'est juste un cube Un tube que vous déformez un peu pour l'arrondir Et puis vous posez ça dessus Si vous ne savez pas comment arrondir un cube Allez voir le tutoriel sur le pont Et puis ici l'utilisation de l'incurvation Ou alors simplement utiliser le déplacement de points Et mettre ça dans un hyperdose Maintenant on va faire la porte Alors la porte Toujours sur mon principe Ici on voit un petit peu le bout de la cheminée On voit la fenêtre On voit un peu la porte Je vais la mettre ici la porte Donc je prends ici toujours le mur Je vais désactiver le rayon X temporairement Sortir l'hypernose temporairement Je vais sélectionner les polygones Je vais la mettre ici Voilà Ça, ça va être en fait la position de la porte Donc il faut aussi que je sélectionne les points à l'intérieur Donc là encore Je reprends ça Je remets ces rayons X pour voir les points à l'intérieur Enfin les polygones à l'intérieur Et là je vais les sélectionner simplement De la même façon Avec la touche majuscule pour en sélectionner plusieurs à la fois Voilà C'est parfait Là encore Je vais faire une petite extrusion Et on va voir qu'il va avoir un petit problème Vous allez voir ça tout de suite J'appuie sur la touche I Extrusion interne Clique déplacer pour faire une petite bordure Pareil Et là on peut voir que la bordure se fait aussi en bas Seulement en bas Normalement c'est du vide, c'est du creux Donc il va falloir qu'on retouche ça après C'est le petit problème qu'on va avoir Voilà Je me mets à peu près comme ça Je zoom là dessus Et encore une fois Touche B Bridge Pour ponter et je vais relier ces deux faces Voilà Si je désactive maintenant Le rayon X Et que je mets l'hypernose On peut voir qu'on a un truc bien arrondi Là c'est pas mal Sauf qu'ici donc on a le petit truc là qui va pas Remarquez, je pourrais le laisser comme ça Est-ce qu'on le laisse comme ça ? Euh... Ce que je vais faire C'est au niveau du sol Voyons ce que ça donne si je le laisse J'en mets La toiture Voilà, petit zoom arrière Et ça fait pas mal quand même Je pensais le retirer mais en fait Ça ajoute un peu plus Je vais le laisser en fait Je vais le laisser A noter que vous pouvez tout à fait le retirer C'est à dire que pour le retirer Je vais expliquer quand même Euh... Là, pour le retirer C'est très simple Vous effacez Ces polygones là Vous les retirez complètement Ceux là puis ceux qui sont tout autour là Et puis ensuite les points Qui sont Ici Et ici Vous les remettez au niveau du sol C'est à dire que vous les rabaissez pour Ah... Vous les rabaissez pour pas qu'ils soient ici Mais pour qu'ils soient en fait plus bas comme ça C'est tout bête Mais là je me rends compte que finalement Le petit beurre ici Ça finit un peu la forme Donc je vais le laisser Je vais le laisser, c'est tout aussi bien Euh... Donc là en fait... Décidément, voilà Là en fait notre maison aux champignons est quasiment finie Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Alors euh... Les textures, on va mettre juste des couleurs Je comptais pas les faire mais euh... On va voir quand même pour la toiture Parce qu'il y a quand même un petit truc à connaître Euh... Ce qu'il reste à faire ici C'est rajouter des petites poutres Des petites poutres qui vont soutenir en fait la toiture par rapport au mur C'est un détail qui ne se verra pas Seulement c'est très simple à faire Et puis dans certains cas on pourra le voir quand même Donc on va le faire Pour ça, je vais simplement ajouter un cube dans la scène J'ajoute un cube Je vais le mettre à la bonne dimension La dimension d'une des poutres que je veux créer Donc on va faire ça en... 100 par 100 Par... 400 Peut-être plus que 100 120 Par 120 Je regarde à peu près la taille de la poutre Euh... Oui... 120 par 120 Et ça je vais l'appeler poutre Poutre Ensuite j'ajoute ici un cloner, mon graph Et je mets la poutre en fond du cloner Le cloner, je le sélectionne Ici je vais le passer en mode radial Voilà, ce qui permet en fait de cloner en rond Et le plan ici, à la place de x, y, je vais mettre x, z Donc ça se clone en fait au niveau du sol Et je vais augmenter ici le rayon De beaucoup Alors de, on va dire 1500 1500 c'est peut-être pas mal Je vais augmenter aussi la quantité de poutres Là on va en mettre une vingtaine Vingtaine Je prends le cloner En mode modèle Je vais l'augmenter En hauteur Je vais le mettre à peu près à ce niveau là Alors tiens, déjà comme ça, ça pourrait faire pas mal Mais c'est pas ce que je voulais faire Mais bon, je me rends compte que Il y a de l'idée On pourrait faire un truc comme ça, genre ça supporte en fait la toiture Ouais, ça fait pas mal La poutre ici, on peut aussi ajouter un petit biseau Je me rends compte aussi que ça, ça serait pas mal Deux Subdivisions, trois, ça suffirait Voilà Là c'est pas comme ça que je voulais faire, n'empêche Donc je reprends mon cloner Et ici dans transformation Je vais changer ici la rotation Si je me trompe pas, c'est celle-là Rotation P, voilà Je la fais tourner comme ça, on va dire de Vingt, vingt-cinq Vingt-cinq degrés Et le cloner ici, je vais réduire un petit peu L'objet, je vais réduire un petit peu le rayon Comme ça Et je vais le remonter un petit peu Parce que là, vous voyez, ça va pas, ça rentre dans la fenêtre Je vais le remonter un petit peu comme ça On peut aussi remonter un petit peu la toiture si on veut Comme ça Ici, ça va pas comme je veux Je vais changer un petit peu encore Ça On va mettre 30 Et on va mettre ça un tout petit peu plus haut Ouais, là c'est pas mal C'est pas mal du tout Je regarde comment ça fait sur tout le tour Là, c'est parfait Donc là, j'ai mis mes petites poutres en plus Qui soutiennent la toiture Donc ça se voit quasiment pas, vous voyez On voit presque pas Mais seulement, ça s'ajoute un petit plus Donc là, notre maison champignon est faite On peut ajouter un petit sol Alors je vais ajouter un plan On va le faire de 4000 par 4000 Plus 5000 5000 par 5000 Voilà, avec peu de segments, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup On va mettre 5 segments, ça suffit largement Voilà On va retirer la grille Qui commence à me gêner Et là, notre petite maison champignon est faite Et ça ne nous a pas pris beaucoup de temps C'était vraiment très facile Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va voir pour la texture du toit C'est quelque chose de très simple On peut faire une texture procédurale toute bête Donc je vais faire ça tout de suite Mais pour ça, il faut que je repasse en mode Non pas dans l'interface de modélisation, mais l'interface standard Donc on passe dans l'interface standard Je suis repassé dans l'interface standard Pourquoi ? Pour avoir ici La section qui correspond au matériau Puisqu'on va ajouter des matériaux Alors, il y a vraiment peu de choses à faire Ici, c'est juste des couleurs Donc je prends un matériau Je retire la spécularité On pourrait la remettre après Je vais créer, par exemple, une première couleur On va mettre une couleur à peu près comme ça pour les murs Un peu plus orangé peut-être Plus comme ça Voilà, ça c'est très bien Ça pour les murs Donc les murs Une Un peu plus verte Pour le sol Voilà, le sol La cheminée, quelque chose de gris Alors, je vous conseille forcément de mieux travailler vos textures Ici, vraiment, moi je veux quelque chose qui fasse jouer Donc, une phase très plastique Voilà, après il y a l'éclairage qui joue énormément Et la toiture, on arrive à la toiture Donc on va créer une nouvelle texture Et c'est là où c'est un petit peu plus intéressant que le reste Sur la spécularité aussi La toiture Je vais ajouter donc cette texture Que je vais appeler toi Voilà, sur la toiture Voilà Je vais commencer par mettre cette texture Ici, dans ses propriétés Non pas en UVW Mais en cubique Cubique Ça va être une texture procédurale Je sélectionne Le toit ici Je sélectionne la texture Je fais un clic droit sur cette texture Et je fais ici Adapter à l'objet Quand je dis texture, je parle du tag texture Adapter à l'objet Ce qui permet en fait de mettre le truc A la dimension de la toiture Ça évitera les ennuis par la suite Je rouvre ici le toit Et en fait maintenant ce qu'il me faut C'est un look un peu champignon Alors on pourrait utiliser une image Une image rouge Avec des gros points jaunes dessus Mais le faire avec une texture procédurale C'est un peu plus amusant Donc ici couleur Je vais ajouter ici un bruit Bruit Ça fait quelque chose de tout moche Mais on peut rendre ça mieux Je clique sur bruit Ici on a plusieurs types de bruits Alors je rappelle qu'il y a cette petite icône Qui affiche en fait les bruits Ce qu'on veut ici C'est en fait des tâches C'est à dire une couleur Et des tâches d'une autre couleur Donc ici on va aller voir ce qu'on a comme tâches On a ça, on a ça Ça c'est pas vraiment des tâches Donc je vais prendre soit celui-là Je vais prendre celui-là Donc c'est Voroneuil 1 Vous voyez ça fait des tâches Si je fais comme ça On a des petites tâches Elles sont vraiment petites ces tâches Elles sont pas belles On va donc changer ici l'échelle globale On met 800 On met 800 delta aussi Ça fait des tâches beaucoup plus grosses On peut même peut-être baisser un petit peu 600 peut-être Ouais Ici c'est très flouté Les tâches sont énormément floutées On peut changer ça Ici on a un paramètre contraste Qui est à 0% Si je l'augmente Vous voyez que c'est beaucoup moins flouté Donc je vais le mettre à 100 Je fais un rendu On a des tâches qui sont pas du tout floutées maintenant Mais justement on ferait comme ça Un petit peu flouté Pour éviter les effets d'escalier Donc ici on va mettre plutôt que 98 Ce sera parfait Je vais changer les couleurs Ici le dominant c'est du blanc Je vais mettre plutôt du rouge Un rouge Parce que c'est le gros chignon rouge Et puis en tâches Je vais mettre un truc jaune orangé Un truc comme ça Voilà Si je fais un rendu Ici on a un truc qui fait des tâches C'est très bien Sauf que les tâches sont pas forcément mises comme on veut Vous voyez Là on a un truc qui est pas beau Ici vous avez source 665 Ça en fait c'est le seed De la randomisation de la texture Si vous jouez à Minecraft Vous savez ce que c'est un seed je suppose C'est un chiffre ou une suite de caractères Qui est utilisé dans le calcul du hasard Et qui permet donc de choisir en fait D'influencer en fait le hasard Donc ici si je mets autre chose Ça va changer en fait la disposition des tâches Donc on peut en essayer plusieurs Et faire des rendus de temps en temps pour voir ce que ça donne Alors ici je vais peut-être remonter ça à 700 Voyons pas Un truc un peu plus espacé On peut jouer un petit peu comme ça Jusqu'à trouver le truc qui plaît C'est pas trop moche De ce côté là il y a pas mal de tâches 674 heures Après il faut en essayer plusieurs Il faut faire des essais Ça c'est pas mal aussi On a pas trop de tâches Ici peut-être Non ça va Ça passe assez bien Donc je vais garder celle là pour le moment Ce que ça donne Dans cette vue là c'est pas trop mal Là on peut changer un petit peu les couleurs aussi Un petit peu plus orange et lumineux Quelque chose plus comme ça Je crois que j'ai remis à peu près le même Un peu plus comme ça C'est mieux Euh... Cette couleur là Ne plaît pas Plus comme ça peut-être C'est un petit peu mieux Et donc voilà Donc là on a fait notre petite maison champignon Toute simple, toute basique Mais qui rend bien quand même Si vous voulez vous pouvez aller plus loin Alors je vais pas plus loin moi Pour le tutoriel Ca fait déjà assez de temps je pense Mais vous pouvez tout à fait ajouter des choses Par exemple Vous pouvez ajouter une petite fenêtre C'est à dire qu'ici on a fait le trou de la fenêtre Mais vous pouvez ajouter deux petits volets par exemple Un petit peu arrondis Qui reprendraient la forme de la fenêtre Alors ça c'est très simple à faire Vous faites un cube Vous mettez quelques segments Vous le mettez dans un hyperlapse Vous aurez une forme arrondie Ensuite en déplaçant quelques points du cube Après l'avoir rendu en objet polygonal Vous pouvez travailler la forme du cube Et puis lui donner la même forme que ce trou En fait Et puis ça passera très bien Vous pouvez aussi Faire la même chose pour la porte Faire une petite porte en bois par exemple Ou autre chose Là encore c'est un cube que vous segmentez Vous mettez dans un hyperlapse Vous déplacez quelques points Vous déplacez quelques points De manière à l'arrondir un petit peu Pour qu'il épouse la forme Vous voyez Du mur arrondi Je me mets sur le côté comme ça Et que c'est bien arrondi ici Donc si vous faites un cube légèrement arrondi aussi Ça passera très bien Si vous voulez arrondir un cube Vous pouvez l'utiliser dans un hyperlapse Et déplacer des points Ou alors ici Utiliser des déformateurs Comme par exemple l'incurvation Ou la déformation libre Et puis faire ça facilement L'incurvation Je l'ai expliqué dans le tutoriel Sur la création du pont Un des tutoriels fait Il y a un bout de temps Il y a assez longtemps Je vais oublier la texture ici Des poutres Je dis un peu tout en même temps La texture des poutres On va faire un point comme ça Ça sera très bien Poutres Parfait Ensuite Vous pouvez aussi meubler l'intérieur Forcément Ici l'intérieur Je ne m'en suis pas du tout occupé Vous pouvez rajouter des petites étagères Des meubles Ce que vous voulez Retravailler un petit peu l'intérieur de la cheminée Ici il y a un atre Normalement qu'on devrait faire C'est simplement une exclusion par exemple Ou alors vous refaites un cube par dessus Et puis vous retravailler Ce que je vous conseille de le faire Vous ajoutez un cube Vous ajoutez un cube ici Voilà Avec un creux pour faire l'âtre Vous ajoutez quelques briques etc. Et ça vous fait facilement votre maison de schronf Ensuite un petit chemin ici Quelques briques Quelques fleurs, quelques grappes d'herbes L'herbe on a vu ça dans le tutoriel la semaine dernière C'est assez simple à faire Vous avez deux choix Soit vous faites Tout à la bonne dimension C'est à dire que si vous faites une fleur Vous faites une toute petite fleur De jardin Mais vous la faites énorme Dans votre scène C'est à dire que N'oubliez pas que ça C'est la taille d'un champignon Donc une fleur est assez grosse A côté de ça Donc ça prend à peu près Pas la taille de la fenêtre ici Mais presque Sinon Vous pouvez aussi tricher Et faire au contraire De l'herbe toute petite Des fleurs toutes petites Et puis Considérer que le champignon C'est lui qui est très grand Ça c'est deux choix possibles Soit vous faites tout à petite échelle Soit vous faites seulement Le champignon à grande échelle Et tout le reste à l'échelle normale Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre ? C'est tout Je pense qu'on est bon Je pense que le tutoriel doit être assez long Là on avait rien d'autre à ajouter Non Alors forcément il faut un éclairage Pour l'éclairage je vous conseille d'aller voir le tutoriel que j'ai fait Sur l'éclairage à 3 points Où je montre en fait comment éclairer correctement une scène Là ça s'appliquerait très bien sur cette scène là Il n'y a aucun problème Et ça rendrait sans doute mieux que le rendu sans lumière Voilà je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D